Et nous allons poursuivre dans la voie de questionnement des stratégies de réponse et de transformation sociale que peut contribuer à porter un mouvement comme le nôtre. Et nous allons le faire avec l'expertise d'une personne qui connaît très bien les mouvements sociaux en Amérique latine. Et Amérique latine est à entendre au pluriel. Il s'agit de Franck Godichaud. Bonjour, monsieur Godichaud. Merci de nous rejoindre en ligne depuis Toulouse. Vous êtes docteur en sciences politiques, professeur d'histoire et études des Amériques latines contemporaines à l'Université Toulouse Jean Jaurès en France. Vous êtes également membre du collectif éditorial de la revue Contre-temps, président de l'association France Amérique latine et chercheur associé au CETRI, le centre tricontinental. Vous avez co-écrit un ouvrage qui s'intitule « Fin de partie, Amérique latine, les expériences progressistes dans l'impasse » 1998-2019. Et vous venez de rédiger la rédaction d'un autre ouvrage qui s'intitule « Gouvernement progressiste en Amérique latine, 1998-2018, la fin d'un âge d'or ». Je les cite parce qu'ils sont à la base de l'intervention que vous allez faire et qui propose une réflexion critique sur l'expérience des gouvernements progressistes en Amérique latine. Je vous remercie déjà pour cette intervention et je vous cède la parole. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci de l'invitation à la semaine sociale et à tous les organisateurs et organisatrices. Ma proposition dans ces 35 minutes qui me sont accordées, c'est de faire un petit panorama sur l'Amérique latine actuelle au travers de la focale des expériences de gauche, des expériences progressistes qui ont traversé le sous-continent depuis l'arrivée de Hugo Chavez jusqu'à nos jours. Bien entendu, je vais survoler plusieurs espaces politiques et sociaux, m'attarder sur certains d'entre eux, pour essayer de tirer quelques leçons de ce cycle progressiste latino-américain, de ses difficultés, parfois de ses errements, de ses obstacles en termes de transformation sociale démocratique et aussi afin d'expliquer, puisque c'est aussi ce qui vous réunit avec la semaine sociale, le retour des droites et parfois des extrêmes droites, des extrêmes droites réactionnaires très agressives, comme c'est le cas évidemment au Brésil avec Jair Bolsonaro. Alors, je vais partager une diapositive, quelques diapositives. Certaines d'entre elles, je vais vraiment seulement les survoler, j'en ai de très nombreuses images, c'est un peu pour accompagner mon récit. D'autres, je vais m'y attarder. Voilà, enfin, mon idée, c'est penser la transformation sociale et les questions démocratiques, mais surtout les alternatives au néolibéralisme dans la région latino-américaine, avec comme idée, je pense qu'on sera nombreux et nombreux à être d'accord là-dessus, c'est la meilleure façon de combattre l'extrême droite, c'est en proposant en face des alternatives démocratiques, mais pas seulement sur le plan institutionnel, des alternatives démocratiques, qui sont aussi post-néolibérales, avec des visées, de mon point de vue, post-capitalistes, dans un moment où le capitalisme nous conduit à la destruction de la planète. Donc voilà, je vais aborder les trois points que vous voyez à l'écran. Tout d'abord, un panorama un peu général, et ensuite, avec le temps qu'il me restera, essayer d'approfondir deux ou trois pays, qui, d'une certaine manière, nous montrent toutes les difficultés de la transformation sociale, mais aussi les limites, voire les impasses stratégiques des gouvernements dits progressistes dans la région latino-américaine. Penser les alternatives, évidemment, dans un espace continent aussi vaste, ça mérite de s'attarder sur des cas concrets. Donc, excusez-moi par avance, la notion même d'Amérique latine pose ce problème, on le sait très bien, en fait, c'est les Amériques latines, les Amériques indo-afro-américaines, on pourrait dire. Il faut aussi penser cette région en termes géopolitiques, et dans son contexte mondial. Ça, je ne vais pas le faire ici, il n'y a pas le temps, et puis ce n'est pas l'objet, mais tout de même, il faut continuer à avoir à l'esprit des éléments structurants de cette géopolitique. En guise d'introduction, cette image, 2005, Mar del Plata, Argentine, le grand projet néolibéral des États-Unis de construction d'une zone de libre-échange des Amériques a été mis en échec par plusieurs mouvements sociaux, il y avait une grande campagne internationale, mais aussi par des gouvernements, qui, finalement, avait dit non aux États-Unis, avait dit non aussi bien au plan de Bush que de Clinton. Et il y a eu un moment quand même important dans ces années 2000, au plan géopolitique, pour comprendre l'impulsion des gouvernements progressistes et des transformations sociales qu'il y a eu par la suite. Donc, il faut garder à l'esprit, bien entendu, qu'il y a des éléments internationaux qui déterminent la situation nationale, et l'extrême droite elle-même est incrustée, est intégrée dans ce schème géopolitique. Voilà, bon, il y avait cette idée en Amérique latine qu'on était à un moment où on était en train d'expulser les États-Unis, on était en train de reconstruire des autonomies régionales, notamment, au travers de la construction de nouvelles intégrations régionales, l'idée que l'organisation de l'État des Amériques était, là on le voit sur la photo, en train de s'effondrer pour construire d'autres formes de coopération régionale, c'est aussi ça le moment progressiste. Je ne vais pas le développer ici, mais il faut le garder à l'esprit parce que, j'y reviendrai en conclusion, penser les alternatives, c'est aussi penser au-delà de l'État national, c'est indispensable et c'est une des limites d'ailleurs du cycle progressiste. Cette autonomie gagnée, elle est toute relative, là aussi, garder à l'esprit, les États-Unis sont toujours très présents dans la région, à travers de bases militaires notamment. Notre ami, c'est une blague, Trump a été un adversaire de ces gouvernements dits progressistes, notamment de l'expérience vénézuélienne, il a continué à piquer son blocus contre Cuba. Il y a aussi des nouveaux acteurs qui sont entrés en jeu, la Chine très particulièrement, on pourra y revenir si vous voulez, si on a le temps dans le débat, et on peut se demander qu'est-ce que va vraiment changer l'administration Biden dans ce contexte-là. Donc voilà, gardez ça à l'esprit. On va donc s'attarder sur ces deux décennies, 98-2018, pour penser comment on est passé d'une impulsion qu'on pourrait qualifier de post-néolibérale, avec de très grands espoirs, qui incarnaient ces expériences de gauche ou progressistes, à un moment de crise très profonde dans certains pays, de reflux très marqués dans d'autres, et voir l'arrivée au pouvoir de droite ou d'extrême droite, comme c'est le cas de manière transitoire en Bolivie, de manière stabilisée au Brésil, et très récemment avec la droite néolibérale en Équateur. Là, je vous montre deux cartes qui sont un peu une illusion en même temps, parce que si on voit cette carte, on pourrait penser que dans ces années 2000-2010, il y avait vraiment une vague rouge, comme le dit le titre, en Amérique latine. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. On a effectivement parlé du fameux tournant à gauche ou du cycle progressiste, moi je préfère cette notion-là, pour dire que dans ces années 2000-2010, il y a eu la multiplication d'exécutifs qui se réclamaient ou de la gauche ou qui avaient une visée quand même de résistance anti-impérialiste, qui prétendaient surtout construire un post-néolibéralisme, répondre à la demande sociale dans des sociétés très profondément inégalitaires, commencer à reconstruire les États, commencer à reconstruire des marchés intérieurs et, pour certains en tout cas, même construire des alternatives concrètes au néolibéralisme. Vous le savez toutes et tous, en Équateur, on a parlé de révolution citoyenne avec Raphaël Correa, en Bolivie, avec Evo Morales, le mouvement socialisme, on parlait d'une révolution communautaire avec une forte couleur indigène, au Venezuela, de la révolution bolivarienne, mais même dans d'autres pays qu'on pourrait qualifier de plus au centre de l'échiquier politique, par exemple le Brésil de Lula, il y avait là aussi cette inclinaison, très clairement à gauche, et critique de l'impérialisme états-unien, et défendant une nouvelle souveraineté nationale, une souveraineté populaire. La carte après 2010, elle a profondément changé, il y a eu un basculement conservateur dans la région, qui là aussi est beaucoup plus complexe que cette simple couleur, là c'est une vision un peu binaire, et c'est pour vous montrer un peu le contraste entre ces années 2000 et le post-2010, on a été face à un moment vraiment de reflux et de crise de ces expériences, et donc on va essayer de réfléchir, qu'est-ce qui s'est passé dans la région. On pourrait délimiter plusieurs étapes, plusieurs moments, dans ce cycle de transformation sociale et politique latino-américain, et notamment sud-américain particulièrement, et le départ, ça a été, rappelons-le, ces années 90, fin des années 90, où il y a eu la multiplication de grandes révoltes populaires, certains auteurs parlent d'une émergence plébéienne, un moment plébéien en Amérique latine, fortement antinéolibéral, fortement critique de l'agenda de Washington, de celui des États-Unis, donc du FMI, des ajustements structurels, et ça a pu aboutir, comme on l'a sur l'image, à de véritables révoltes populaires, comme en Bolivie, où il y a eu des affrontements très durs entre forces de police, l'armée même, et des insurgés, qui n'en pouvaient plus de vivre, non seulement dans la misère, dans les inégalités, mais aussi face à un saccage systématique, notamment des ressources, ce sont des mobilisations autour de l'eau, du gaz, on a même parlé de guerre de l'eau, guerre du gaz, qui a fissuré en fait la chape de plomb néolibérale des années 90. Dans ce moment plébéien, qui est essentiel pour comprendre le début de construction d'un moment post-néolibéral, cette impulsion initiale, elle vient d'en bas, elle est populaire, elle est multiple, on trouve des acteurs, notamment le mouvement indigène, là on a une image qui est au Pérou, mais on pourrait rappeler la force du mouvement indigène en Équateur et en Bolivie notamment, ces mouvements autochtones qui forment parfois la majorité de la société, mais qui ont toujours été marginalisés, non seulement des pratiques politiques, de la démocratie, mais aussi de l'accès aux ressources et aux richesses. Des acteurs multiples qui étaient syndicaux, donc indigènes, les femmes et les mouvements féministes, j'y reviendrai, qui ont été centrales dans la réactivation de luttes sociales radicales dans la région. Les mouvements urbains, notamment en Argentine, après la grande crise de 2001, l'effondrement de l'économie néolibérale argentine, on est au tout moment des piqueteros, donc les piquets, cette fois-ci pas de grève, mais les piquets, on a bloqué les routes, les chômeurs, les travailleurs désoccupés, comme ils les appelaient en Argentine, là aussi, les acteurs urbains multiples, les classes moyennes précarisées, très endettées par le néolibéralisme latino-américain. Je dis ça pour rappeler quand même que l'impulsion initiale, qui permet de parler ensuite, parfois d'un tournant à gauche, avec des guillemets, qui a permis l'élection finalement, l'apparition de nouveaux acteurs politiques, de nouvelles forces politiques, elle vient d'ici, elle vient d'en bas, elle vient de ces grandes luttes des années 90-2000, en tout cas dans certains pays, comme vous le voyez ici, dans cette brochette de dirigeants dits progressistes, vous avez Nicolas Maduro, Venezuela évidemment, Christina Kirchner, Argentine, Evo Morales, Bolivie, et ici, Rafael Correa, Équateur, ils incarnent, d'une certaine manière, ils personnalisent, ils incarnent, ils personnifient plutôt, ce moment progressiste qui va monter en force à partir de l'élection de Chavez en 98-99, et ensuite à partir des années 2002-2005, où il y a l'élection de Lula au Brésil, ensuite Morales, 2006, Correa, et on va avoir un moment long, d'une 10 à 15 ans, de réaffirmation de ces forces qui viennent soit d'une gauche plus institutionnalisée, comme le Parti des travailleurs au Brésil, soit de nouvelles forces qui apparaissent dans la chaleur de ces luttes, comme le mouvement socialiste bolivien, sur la base de l'effondrement aussi du néolibéralisme, comme Alliance pays en Équateur. Ce que je voudrais souligner ici, c'est que ce moment progressiste, il met sur le devant de la scène, d'une part, je l'ai dit, le retour de l'État, un retour de l'État avec des réformes sociales réaffirmées, et aussi la question d'une redistribution des rentes des matières premières. Vous avez ici, sur l'image, Alvaro García Linera, vice-président de la Bolivie, ça a été un des intellectuels organiques qui a pensé ce moment progressiste, non seulement en Bolivie, mais à l'échelle régionale, qui a défendu leur bilan, qui a aussi discuté leurs contradictions, j'y reviendrai, et qui va finalement expliquer qu'au-delà des différences de régime politique, de gouvernement, d'orientation même, il y a un vrai moment de retour de l'État, une volonté de mettre fin à la longue nuit néolibérale, comme le disait Rafael Correa, en Amérique latine. Alors, évidemment, entre l'expérience chaviste et l'expérience du Parti des Travailleurs au Brésil, il y a de nombreuses différences. On pourrait dire, d'un côté, il y a les gouvernements nationaux populaires, autour de figures charismatiques très fortes, qui avaient des accents anti-impérialistes, qui ont été la Bolivie, l'Équateur, le Venezuela, évidemment, et de l'autre, des gouvernements plus institutionnalisés, de centre-gauche, avec une histoire aussi longue de participation institutionnelle. Évidemment, le Parti des Travailleurs au Brésil, mais le Front large en Uruguay, on pourrait parfois y inclure d'autres expériences politiques, le cas du péronisme argentin étant un peu entre les deux. Ce moment progressiste, à partir des années 2000-2006, il s'affirme, pour essayer de rompre avec la logique néolibérale, il commence la mise en place de politiques redistributives grâce à un prix des matières premières qui était très haut à l'époque. Là, on va s'appuyer sur les rentes des ressources naturelles, le gaz, le pétrole, les minerais, pour commencer à répondre à l'urgence sociale. Et les effets sont tout à fait concrets. On voit les chiffres officiels, mais aussi de l'ONU, de la Cépale, montrent qu'en moyenne, 70 millions de personnes ont pu sortir de la pauvreté entre la fin des années 90 et 2014. La pauvreté a été divisée par deux dans plusieurs pays. Donc, il y a un effet très concret dans ces nouvelles politiques publiques de retour d'un État social et de redistribution partielle des rentes. En même temps, ce qu'on voit s'affirmer dans ces expériences progressistes, c'est une visée qu'on pourrait qualifier de néo-développementiste ou une visée très fortement basée sur l'extraction des matières premières. Et là, il y aura déjà une première tension au sein des progressismes, très forcément facilité par ces prix des matières premières qui étaient hauts jusqu'en 2013 à peu près, notamment le pétrole, le gaz et les minerais, le soja aussi au Brésil, en Argentine, et une relation aux mouvements sociaux qui est essentielle, mais qui va commencer à se tendre aussi assez rapidement. On arrive donc à un moment à partir de 2006 où les progressistes arrivent à faire avancer leur agenda et en même temps, ils montrent toutes leurs limites et leurs difficultés. Ces difficultés vont s'agrandir, se multiplier, évidemment, à partir de la grande crise économique mondiale du capitalisme, 2008, mais elle va atterrir, cette crise, plutôt à partir des années 2012-2013 en Amérique latine. et c'est dans ce contexte que vont se multiplier les critiques de gauche au progressisme, mais aussi les relations de plus en plus en tension entre la base populaire et ses gouvernements, tout en reconnaissant les avancées qu'il y a eu dans la période antérieure en termes de nouvelle souveraineté, contrôle des ressources, parfois nationalisation des ressources ou du gaz, comme en Bolivie, nouvelles couleurs du pouvoir, l'incorporation des classes populaires, des indigènes, en partie des femmes à la pratique du pouvoir, mais en même temps, la question extractiviste, par exemple, là, vous avez un livre qui traite de cela, la question, c'est-à-dire d'un modèle de développement qui se poursuit, bien entendu, ce ne sont pas les progressistes qui l'ont inventé, c'est un héritage colonial qui a des siècles, mais qui a été en partie renforcé dans ce mouvement progressiste pour redistribuer, mais en même temps parce qu'il n'y a pas eu d'alternatives concrètes à cet extractivisme, il n'y a pas eu de transformation réelle des structures sociales de ces sociétés latino-uméricaines et des conflits qui vont se multiplier autour, justement, de l'extraction avec les mouvements indigènes, avec une partie des organisations écologiques, avec certaines des classes moyennes urbaines aussi qui vont être en solidarité face à ces populations. On pourrait y revenir, mais il y a eu une multiplication des tensions et aussi une difficulté de sortir de cette matrice, ce qui signifie qu'au moment de la crise économique, les gouvernements n'ont plus la capacité de redistribuer. Ils sont à nouveau extrêmement dépendants. On voit même une reprimarisation des économies du Brésil ou de l'Argentine, c'est-à-dire que le secteur primaire devient de plus en plus proportionnellement fort. Et donc là, on a une limite qui est articulée à des conflits, je l'ai dit, entre l'État et les mouvements, et donc entre les gouvernements dits progressistes et certains mouvements indigènes, par exemple, en Équateur, on l'a vu très clairement avec les mouvements sadicaux dans d'autres pays, avec une partie des classes moyennes urbaines, par exemple, en juin 2013 au Brésil. Donc, les progressistes commencent à montrer toutes les difficultés qu'ils ont, mais aussi les limites de la transformation sociale qu'ils ont incarnées. Certains auteurs disent finalement que le mouvement progressiste est un moment de pacte social. On a un peu plus redistribué par en bas, mais on n'a pas à aucun moment remis en cause l'intérêt de ceux d'en haut, qui ont continué d'ailleurs à s'enrichir très fortement pendant la période progressiste. c'est un des paradoxes. La structure sociale est restée profondément inégalitaire, malgré des améliorations légères en ce sens. Et donc, apparaît ce que certains, Marie-Stéla Svamp parle, nomment le consensus des commodities, le consensus des matières premières. C'est ce consensus-là qui se brise avec la crise économique et qui brise les équilibres progressistes. D'où les tensions et les revers électoraux. Les revers électoraux ou les revers politiques, la crise politique qui s'affirme dans plusieurs pays de la région. Un auteur comme Massimo Modonessi, avec qui j'ai travaillé, il dit qu'on est face finalement à un moment de révolution passive en termes de Gramsci, c'est-à-dire un discours parfois révolutionnaire, mais en même temps une canalisation et une cooptation de ce moment plébéien, post-néolibéral qu'il y avait eu au début des années 2000 pour l'encadrer au sein d'une pratique de l'État qui elle-même commence à devenir plus verticale, plus autoritaire dans plusieurs pays, à remettre en cause parfois la séparation des pouvoirs au Venezuela ou à avoir une pratique beaucoup plus verticale envers les populations, la société civile organisée, les mouvements sociaux. Alors, il me reste je ne sais pas combien de temps exactement, on pourrait peut-être me le communiquer, pour aborder deux, trois cas concrets qui me donnent le temps qu'il me reste. Non, personne ne me parle. Merci, vous allez avoir un petit souci, mais merci pour votre exposé et maintenant... mais je n'ai pas fini, je n'ai pas fini, je ne sais pas savoir combien de temps il me reste. Disons, attendez à l'instant, cinq minutes. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc c'est nettement plus court que ce qui était prévu. OK, alors, je vais peut-être aborder, qu'est-ce que... Je vais aborder le cas brésilien qui est peut-être le plus parlant si on parle d'extrême droite. Au Brésil, vous le savez toutes et tous, il y a eu une profonde crise démocratique, une profonde crise institutionnelle et une crise économique aussi, qui a finalement débouché sur l'arrivée d'un gouvernement d'extrême droite, fascisant, néo-fasciste, militariste, on peut discuter de la caractérisation de Jérôme Bolsonaro. Comment en étant arrivé là ? 2002, c'est tout de même l'élection de Lula da Silva, du Parti des travailleurs. C'est un espoir pour toute la gauche latino-américaine, cette élection, après plusieurs tentatives présidentielles faillies. Et quelques années plus tard, disons 16 ans plus tard, on est face à une immense crise politique. Ce qui s'est passé au Brésil, c'est ce qu'un grand sociologue brésilien parle, dénomme la gauche ornithorynque, c'est-à-dire cet animal qui est à la fois canard et à la fois un animal plutôt poilu, on ne sait pas trop ce que c'est. La gauche brésilienne, dit ce sociologue, un grand sociologue, est devenu cet animal hybride, à la fois avec des perspectives de transformation et en même temps, une gauche qui s'est fortement institutionnalisée et qui a dû faire des pactes, un pacte conservateur, comme il le dit, conservateur de l'ordre social, mais aussi de négociations permanentes avec les classes dominantes. Cet équilibre a fonctionné durant les années Noulula, il y a eu une forte redistribution vers les plus pauvres, mais il s'est rompu avec la crise économique mondiale et avec un désalignement des pactes politiques du loulisme. La destitution de Dilma Rousseff que vous avez à l'image, c'est aussi le produit d'un parti des travailleurs qui paye ce pacte conservateur, ses alliances au Parlement, mais aussi au gouvernement. Rappelons que son vice-président est celui qui l'a destitué, finalement. Et surtout, une crise qui vient de loin, qui est profonde, qu'on n'a pas vu venir pour une partie de la gauche, c'est la montée en force des courants évangélistes, ultra-conservateurs, le retour d'une vision militariste dans un secteur de la société qui est nostalgique de la dictature gosillienne et l'utilisation par la droite de la question de la corruption. La corruption qui a été utilisée, instrumentalisée, elle a existé, et elle existe au sein du Parti des travailleurs, mais contre Lula, contre Dilma, en fait, il y a eu, là où faire, une utilisation de la loi, de la judicialisation de la politique pour essayer d'écarter les opposants politiques, mais aussi parce que les liens entre le PT et la société ont été en partie rompus. Il y a eu une cooptation de mouvements syndicals et le PT n'avait plus cette capacité de résister à l'offensive réactionnaire, évangélique, judiciaire, même si on sait que maintenant, Lula a été lavé de ses accusations. C'est une société profondément violente, négrophobe, lesbophobe, inégalitaire, la figure de Mariela Franco en ce sens symbolique, qui a permis l'arrivée de Jair Bolsonaro au pouvoir, qui a complètement déstabilisé, voire fragmenté la gauche brésilienne, sans que d'autres forces comme le PESOL, par exemple, gauche alternative, aient pu incarner une alternative aux partis des travailleurs. Donc, l'arrivée de l'extrême droite, finalement, elle est produite non seulement des limites du progressisme et du loulisme, de ce pacte conservateur qu'il a finalement mis en place, mais aussi de forces plus profondes de la société qui n'ont pas été combattues, alors que la gauche, elle, s'est repliée sur la sphère institutionnelle, notamment, et c'est peut-être là une des grandes leçons du Brésil de Lula. Et juste en conclusion, parce que je ne veux pas être trop long, je pense que parmi les alternatives et la meilleure moyen de résister, finalement, au bolsonarisme comme au lopénisme et à d'autres forces d'extrême droite, c'est déjà la recomposition des mouvements sociaux et populaires. Dans la dernière période, l'Amérique latine montre que malgré le retour de la droite ou la profonde crise vénézuélienne, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais elle est centrale pour penser aussi la crise de la gauche latino-américaine, c'est l'effondrement du processus bolivarien. Il faut regarder du côté des féministes, les féministes sont le meilleur antidote à l'extrême droite quand elles se mobilisent, comme en Argentine ou au Chili, c'est-à-dire radicales, anticapitalistes, en pensant à un féminisme qui, total, d'une certaine manière, qui pense tous les aspects de la vie sociale et qui combat le patriarcat. C'est aussi le mouvement des sans-terres au Brésil, et donc la paysannerie qui reprend en main ces outils de production. Le cas chilien aussi montre comment la droite chilienne a pu être déstabilisée par cette jeunesse en lutte. la question syndicale qui est au cœur de la résistance contre l'extrême droite, comment reconstruire des syndicats actifs, revitalisés, qui est au centre de leurs préoccupations aussi la lutte contre le fascisme. Je laisse de côté la question des gauches, notamment des gauches radicales, mais là aussi, quel va être leur rôle dans ce contexte ? Et enfin, je voulais terminer avec cette image. vous savez que le mouvement sympathiste mexicain a montré qu'en construisant en bas à gauche, on pouvait commencer à penser à un autre monde possible. Il y a une délégation sympathiste qui va parcourir l'Europe au cours des trois mois. Ce sera peut-être aussi une occasion de s'inspirer de ces luttes sympathistes pour repenser nos propres luttes ici en Europe. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.